Madame Maillard-Ménieri. Merci, M. le Président. C'est une question qui porte sur ce que vous pointez, c'est-à-dire d'importants décalages entre les besoins des collectivités territoriales pour mener à bien ces missions, et d'autre part les moyens dont elles bénéficient, notamment ceux en provenance de l'État. Donc ça a déjà été abordé, mais dans un contexte de limitation de la hausse des dépenses publiques, compte tenu de la trajectoire budgétaire fixée pour les années à venir, la question de la diversification des sources de financement pour mettre en œuvre la transition énergétique se pose de façon très concrète. Donc selon vous, quelles seraient les nouvelles sources de financement qui pourraient être mobilisées pour permettre aux collectivités de conduire efficacement leurs actions ou leurs actions en termes de transition énergétique, et plus particulièrement, quelle serait l'opportunité d'y associer davantage, peut-être, les financements privés ? Je vous remercie, M. le Président. En matière de rénovation, sur ce qu'il faut faire, je pense que vraiment il faut se donner les moyens de mettre en œuvre ce fameux service public. Les citoyens, et je crois que c'est ce qui ressort des quelques éléments du débat public, demandent à être accompagnés. Et je pense que si on ne met pas ce service en œuvre, on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, le frein, c'est quand même une question de financement de la part des collectivités. Moi, je suis sur le territoire de Toulouse, pour donner un exemple très concret. On préconise un conseiller pour 50 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a quatre. Alors qu'on a 900 000 habitants. Donc on n'est pas du tout à la maille de ce qui est nécessaire. Et je pense que si on développe un service, une grande partie de nos concitoyens sont prêts à s'y mettre. Il faut les accompagner. Peut-être juste un mot, si vous me permettez, sur la question d'associer le financement privé. Oui, c'est très important. Oui, la question de l'article 173 et de la réorientation des flux de financement privé de manière privilégiée vers la transition énergétique peut jouer un rôle utile. Et il faut le pousser. Ce qui pose des problèmes à la fois de taxation et de normalisation très importants dans le secteur financier. Mais j'attire votre attention sur le fait que pour les collectivités territoriales, les partenariats publics privés sont quand même assez souvent problématiques. Enfin, je veux dire, miser sur le financement par le privé des travaux de rénovation énergétique pour le compte du public, ça pose des problèmes comme tous les partenariats publics privés. En termes juridiques, c'est compliqué. En termes d'effectivité, c'est difficile à contrôler, etc. Par ailleurs, ça pose des problèmes qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a des régions qui ont passé ce genre de partenariat pour tous leurs lycées, etc., c'est Vivendi et Delca. Donc vous tuez, si vous faites uniquement ça et ça à trop grande échelle, en liant la fourniture d'énergie et la fourniture de services énergétiques et notamment d'efficacité énergétique, vous tuez le tissu de PME qui peut exister au plan local et dont on aurait besoin qu'il se développe pour la transition énergétique. Donc c'est...